On va se voir, oh là on a plus, je ne sais pas combien de fois, vous êtes presque un habitué du cercle. Avec plaisir ! Yvan Blouc qui va nous parler de trois philosophes, Soloviev, Berdaïev et Ilin. Et en quelque sorte ça va être, en quelque sorte oui, une réplique au livre d'Elshaninov, ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Pourquoi ai-je choisi ces trois auteurs ? Parce que, d'une part Poutine, et c'est un geste pas uniquement symbolique, c'est un geste hautement et millénairement politique, a distribué les livres de ses philosophes aux gouverneurs de province. Et certainement l'expérience communiste, puis l'expérience libérale, a permis aux Russes de revenir à leur vraie racine. Sachez que l'année prochaine, vous aurez en possibilité de lire du Ilin aux émissions des cirques. Quant à Berdaïev, il les traduit. Soloviev aussi, c'est un monde à lui tout seul, avec de l'excellent et des fois des passages peut-être un peu critiquables. Le côté un peu gnostique, vous le disiez, une certaine tendance gnostique. Par contre, dans le combat religieux et politique, Soloviev est très important et il faut le comparer et plutôt lire la correspondance qu'il a entretenu avec Mgr Strauss-Meyer. Le tsar, le chef d'état chrétien de l'Europe et le pontifex Maximus, le chef religieux. On est encore très loin. Berdaïev, c'est plutôt un personnaliste chrétien et Ilin, un contre-révolutionnaire, un peu par certains côtés de la trempe, je ne sais pas si vous serez d'accord, de Joseph de Mestre. Par certains côtés, mais j'en ai dit assez, je ne veux pas faire la confiance pour votre place. Je vous en prie, merci Thierry de votre invitation, ça me fait toujours très plaisir de venir ici. Et donc il m'a été demandé de vous parler de trois philosophes dont on dit qu'ils sont très appréciés par le président Poutine. Nicolas Berdiaev, Vladimir Soloviev et Ivan Ilin. En effet, dans le livre de Michel Etchalinov, dans la tête de Vladimir Poutine, on peut lire ceci. Début janvier 2014, les hauts fonctionnaires, les gouverneurs des régions, les cadres du parti Russie-Uni reçoivent un singulier cadeau de nouvel an de la part d'administration présidentielle. Des ouvrages de philosophie. Nos missions d'Ivan Ilin, la philosophie de l'inégalité de Nicolas Berdiaev et la justification du bien de Vladimir Soloviev. Oeuvre de penseurs russes du 19ème et du 20ème siècle. Bon, c'est vrai que c'est rare, enfin je crois que ça peut m'arriver en France, qu'un président de la République envoie à tous les préfets des livres de philosophie. Et alors est-ce que ça veut dire le retour à une idéologie officielle de l'État russe ? Vladimir Poutine dit non, il précise. Je suis tout à fait opposé à la restauration en Russie d'une idéologie d'État officielle, sous quelque forme que ce soit. Dans la Russie démocratique, il ne doit y avoir aucun consensus civil forcé. En cela d'ailleurs, il est bien disciple de Berdiaev qui met l'accent sur la liberté parce qu'elle est créatrice et parce qu'elle est voulue par Dieu. Alors ça ne veut pas dire que le président Poutine n'est pas engagé évidemment sur le terrain des idées et des valeurs, tout au contraire. Et qu'il ne cherche pas effectivement que son projet politique n'est pas sous-tendu par un certain nombre d'idées que vous allez retrouver dans ce que je vais vous dire maintenant. Quand j'ai appris donc que Poutine avait distribué ses trois livres au préfet et aux fonctionnaires, j'ai commencé par la philosophie de l'inégalité de Nikola Berdiaev, 1874-1948. C'est une critique de l'égalitarisme révolutionnaire, une critique de toute forme de révolution d'ailleurs, française ou russe. Et c'est aussi la critique de toute forme de socialisme. Donc en soi c'est déjà évidemment intéressant. J'ai été frappé par la qualité de la pensée et puis du style aussi de Berdiaev, qui m'a rappelé finalement Frédéric Nietzsche, par la qualité bien sûr de la réflexion. Ce que j'ai lu de mieux peut-être dans la critique de l'égalitarisme, et notamment de la révolution française, d'ailleurs je l'ai lu sans doute chez Nietzsche, Berk bien sûr, mais aussi chez Berdiaev. Berdiaev se dit lui-même un existentialiste et disciple d'Ostoyevski et de Nietzsche. Donc c'est en soi assez original, et c'est en même temps un philosophe religieux, profondément orthodoxe. Je dirais tout de suite, d'ailleurs j'aurais peut-être dû commencer par là, les trois philosophes en question sont en même temps des penseurs religieux. Mais en Russie, la séparation de philosophie et penseurs religieux n'est pas une séparation courante, disons, contrairement à ce qui est le cas ici en France. Le livre de Solofiev, La justification du bien, est une critique philosophique très systématique de l'utilitarisme qui domine aujourd'hui l'Occident. L'utilité pour Solofiev n'a rien à voir avec le bien. Le bien qui pour lui est fondé sur trois orientations essentielles, le sens de l'honneur ou de la pudeur, la vertu de charité et puis la piété. Et cette critique de l'utilitarisme, évidemment, est implicitement une critique de l'Occident actuel, bien que ce ne soit pas le cas, puisqu'il vivait bien avant notre époque. Quant au livre d'Eline, Nos missions, ça c'est plus récent, puisque Eline est mort beaucoup plus tard, c'est un livre de philosophie politique autour, on pourrait dire, de l'idée de démocratie patriotique autour d'un État fort. C'est une synthèse assez intéressante, sachant que pour Eline, ce qui est le plus important, c'est l'unité du corps social, l'unité de la nation russe, qui est pour lui une valeur primordiale, et de ce point de vue-là, il ne le cite pas, mais il aurait pu, il est tout à fait dans la ligne du politique de Platon. Vous savez, ceux d'entre vous qui connaissent Platon ont sûrement lu La République, bien sûr, mais il a un petit ouvrage de Platon qui s'appelle Le politique, et où Platon explique que le rôle du monarque est de réparer en permanence, de recoudre le tissu social qui se déchire en raison de la faiblesse humaine, disons. Donc cette idée de l'unité est une idée tout à fait centrale qu'on retrouve chez Eline, et vous verrez, d'ailleurs, ça s'applique ensuite dans la politique que Poutine met en Russie. Alors, je vais les prendre un par un. Donc je vais commencer par Berdiaev, qui est né à Kiev en 1874, et qui est mort à Clamart en 1948. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, avec mon épouse, on est allé rendre visite à sa tombe. C'est un philosophe chrétien. Quand il était jeune, il était marxiste. Et puis, très rapidement, il s'est retrouvé en désaccord avec la révolution bolchevique. Il a été expulsé de Russie en 1922 sur le fameux bateau des philosophes. Donc c'est un bateau qui est parti de Saint-Pétersbourg, qui est arrivé en Allemagne, où il y avait 160 philosophes à peu près, qui ont été expulsés par les communistes. Il a fondé alors une académie de philosophie et de religion en Allemagne, puis ensuite transférée à Paris en 1924. C'est un existentialiste chrétien qui se veut disciple de Nietzsche et d'Ostoyevski, comme je disais tout à l'heure. Et la liberté, pour lui, c'est le principe primordial. Cette liberté, bien sûr, peut conduire au bien, comme elle peut conduire aussi au mal. Mais la personne est liberté, contrairement à l'individu, qui est une catégorie biologique et sociologique. Berdiaev s'oppose donc, évidemment, complètement à toute forme de totalitarisme. C'est pour lui Dieu qui exige de l'homme sa liberté pour être digne de lui. Donc la liberté n'est pas un droit. C'est très différent, oui, parce que quand on dit liberté, on pense tout de suite peut-être au libéralisme occidental. C'est quand même un contexte très différent. Pour lui, la liberté n'est pas du tout un droit, mais c'est plutôt un devoir. L'homme qui ne veut pas déchoir et qui veut ressembler à Dieu doit être libre. Et Berdiaev est avant tout, en tout cas sur le plan politique, c'est avant tout un aristocrate. L'idée aristocratique exige la domination réelle des meilleurs, écrit-il. La démocratie est la domination formelle de tous. Tout ordre vital est hiérarchique et a son aristocratie. Seul un amas de décombres n'a pas d'hiérarchie et aucune qualité aristocratique ne s'en dégage. Donc se reconnaître, se chercher toujours plus de devoirs est une attitude aristocratique. Réclamer des droits est une attitude vulgaire. L'aristocratie n'est pas une classe dans cet esprit, c'est un principe spirituel. Donc vous voyez effectivement que, tout en étant un éminent défenseur de la liberté, Berdiaev conçoit cette liberté dans un cadre aristocratique. L'homme pour lui ne peut se développer que dans un contexte aristocratique. Donc inégalitaire, évidemment. Donc inégalitaire. Alors, je vais passer assez rapidement en revue les principaux chapitres de son livre La philosophie de l'inégalité qui a été traduit à l'âge d'homme sous le titre de l'inégalité. Et donc je recommande très vivement la lecture. Alors d'abord il commence par la révolution. Parce qu'évidemment il est une des victimes de la révolution. Il rappelle que la révolution est menée au nom de l'égalité. Et qu'elle est d'abord pas un phénomène politique mais un phénomène religieux. Elle est anti-chrétienne. Et il dit qu'il faut démasquer tout discours de type révolutionnaire qui est toujours un discours qui se dédouble. Qui prétend être humanitaire et qui va emmener les hommes vers la servitude. De ce point de vue là, le discours révolutionnaire correspond tout à fait au visage du diable tel que Bulgakov le décrit dans Le Maître et Marguerite. Vous savez qu'il y a ce livre extraordinaire, ce roman extraordinaire Le Maître et Marguerite. Il y a un personnage central qui s'appelle Volant, qui est le diable en fait. Et profession consultant. Ce qui déjà est assez amusant en soi. Il est consultant magie noire bien sûr. Et il a une particularité, c'est qu'il a deux yeux de couleurs différentes. Il a un oeil vert pour attirer les hommes parce que le vert c'est la couleur de l'espérance bien sûr. Et donc il veut pousser les hommes vers ce qu'ils aiment, vers leur tendance, vers ce qu'il va... Il va les flatter. Notamment en créant de la fausse monnaie par exemple dans le roman il crée de la fausse monnaie. Et les gens se jettent sur cette fausse monnaie évidemment. Et puis il a un autre oeil qui est noir. Parce qu'il émène en fait à la mort et à la destruction. Donc voilà, les deux aspects du diable, l'oeil vert et l'oeil noir, l'espérance et la destruction. Et dans la révolution il y a la même chose. La révolution on vous promet le bonheur, on vous promet de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et en fait on va vous emmener vers un système qui va surtout massacrer des millions de gens. et essayer de détruire chez l'homme l'essence même de l'homme. Donc il prône en fait l'esprit du néant. Et Berdiaev dit, tous les humanistes révolutionnaires s'attirent des choses parce qu'ils ne veulent pas voir le mal, ne voient pas le mal. Ils sont incapables de distinguer la vérité du mensonge. La révolution bien sûr n'arrive pas par hasard. Il est venu, d'après lui, du fait que les élites n'ont pas vraiment pleinement rempli leur mission. Donc il est assez critique à l'égard, disons, du tsarisme finissant. Pas de lumière du haut, du coup les ténèbres font irruption par le bas. Et la décomposition, la putréfaction, prépare toute révolution. Dans la révolution, le peuple va perdre sa liberté. Il ne va pas gagner sa liberté, c'est le contraire. Il va être possédé et devenir l'esclave de ses instincts les plus bas, c'est-à-dire du cerveau reptilien. Le gouvernement révolutionnaire lui-même, d'ailleurs, même si après il y aura un culte de la personnalité, mais au début il n'a pas de visage. Le meilleur exemple, ça a été sans doute le cas du gouvernement des Khmers rouges, l'Ankar, qui était l'organisme collectif qui prenait toutes les décisions. Et l'Ankar n'avait pas de visage, évidemment, c'était un organisme anonyme. Et les sentiments qui animent la révolution sont tous négatifs. C'est la haine, la vengeance, la jalousie. Il faut détruire la création. La plèbe jalouse et la sainteté. La création et la charité ne souffrent pas l'égalité. Et là, il s'agit de promouvoir l'égalité par-dessus tout. Il dit que le sentiment moteur, c'est le sentiment de l'outrage. Et ça remplace le sentiment du péché. Et ce système révolutionnaire engendre une destruction des hommes, bien sûr, et son autodestruction aussi, ce qui fait que Berziaeff, même s'il ne l'a pas vu à l'époque, quand il écrit ce livre, pense que toute révolution va forcément se terminer sur une réaction. Il prend l'exemple du romantisme après la révolution française. Il dit que la révolution, c'est la rupture entre le fils et le père, on nie l'ordre divin. Ils sont toujours des êtres exceptionnels qui créent donc forcément création et inégalité avant le père. Il dit que le bolchevisme démasque le mensonge de l'humanisme. C'est là où on voit le vrai caractère destructeur de la révolution et ça détruit l'homme. Il dit donc, face à ce phénomène, il faut se montrer viril, regarder en face le mal. Il reproche, notamment à beaucoup d'occidentaux, leur naïveté, leur aveuglement devant le mal qui a coûté si cher. Il dit qu'il faut au contraire connaître le mal, y compris par l'épreuve du feu si nécessaire. L'état, le devoir, la discipline sont nécessaires pour pouvoir sauver l'homme créateur. Après ce chapitre sur la révolution, Berdziereff développe un chapitre sur les fondements de la société. Il dit que l'une des grandes erreurs du monde moderne, c'est de chercher Dieu dans le social. Et d'ignorer le cosmos et l'histoire. L'inégalité cosmique, écrit-il, l'égalité est bestiale. Le social efface l'être. L'arbitraire de la petite raison ignore les organismes historiques. On cherche des biens là où il faudrait chercher du sens. Le cosmos et le chaos s'affrontent dans l'homme. L'inégalité de l'être contre l'égalité du non-être. La hiérarchie dégénérée tombe dans le légalisme. Le principe hiérarchique pose, lui, des frontières, aide l'homme à se tenir droit. Et la vraie liberté, c'est de sortir de ce chaos interne qu'il y a en nous. Il faut donc élever l'homme au-dessus de ce chaos, grâce au principe de Dieu. L'homme abstrait, qui s'élève contre Dieu au nom du confort, n'est plus un homme. Le néant, né du refus d'assumer des sacrifices et des souffrances par lesquels passe la voie de la vie supérieure, la personne et la figure humaine doivent être détruites au nom de l'égalité. Les égalisateurs de l'être veulent l'égaliser dans le néant. L'histoire repose sur les sacrifices que les égalisateurs refusent. Le christianisme s'intéresse à l'âme, lui, et non à la vie terrestre et ne craint pas les souffrances. L'esprit révolutionnaire veut tout instrumentaliser. En fait, l'égalitarisme ne s'intéresse pas aux personnes, mais à l'égalité des personnes. Ce qui n'est pas du tout la même chose. La personne humaine n'est pas un donné, elle se développe par l'ordre et la discipline au sein d'une histoire tragique. Et c'est ça qui nous sort de l'égalité et du chaos bestial. Mais il dit, la personne humaine, vous l'ignorez, vous les révolutionnaires, vous l'avez noyé dans les masses, vous avez perdu le sentiment de la distinction, vous avez cessé d'avoir conscience du mal radical qui est dans la nature humaine et le mal a remporté sur vous une victoire en vous forçant à le nier. La négation du mal, c'est la victoire du mal, en définitive. Et c'est l'erreur fondamentale de l'humanisme révolutionnaire. L'État. Alors ensuite, Berziaeff traite l'État à sa façon et commence tout de suite d'une manière très différente, évidemment, de ce à quoi on est habitué. L'État, dit-il, a un fondement mystique et une origine religieuse. Le christianisme d'ailleurs justifie l'État, puisque Paul dit « Ce n'est pas en vain que l'autorité porte le glaive. » Pourquoi ? Parce que l'homme gît dans le mal. Et c'est ça qui rend l'État nécessaire. L'État empêche le retour à la nature bestiale. Il y a une vérité dans l'État, une certaine beauté faite de froideur et de forme aristocratique. Les utopies qui abolissent l'État ignorent cette forme, cette distance. C'est un manque d'aristocratisme. Le pouvoir est toujours hiérarchique par définition. Et il vient du culte du héros. Rousseau, qui refuse de voir le mal, puisqu'il pense que l'homme est bon par nature, il voit un contrat. En réalité, Rousseau nous mène au despotisme, le pire qui soit, où la société elle-même veut se transformer en État. L'État, en effet, il naît de la force et il ne doit pas englober la société tout entière. Sinon, c'est la terreur et c'est le totalitarisme. Bien sûr, l'État peut dégénérer. Il ne faut surtout pas le diviniser. Il doit être éclairé par la religion, pour ne pas être tyrannique. La théocratie est une erreur hébraïque. L'État n'est pas l'Église. Il ne peut pas se fonder sur l'amour. Un État qui se fonderait sur l'amour, tomberait tout de suite dans la tyrannie. L'État ne peut pas éviter la contrainte et le sacrifice parce que l'homme n'est pas parfait. Et donc, il faut plusieurs principes à la base de l'État. La nation. La nation, pour lui, c'est aussi un mystère historique des sens religieuses. La conscience nationale est toujours conservatrice et protège la vie. Elle est traditionnaliste car la révolution déchire le temps. La nation, au contraire, lutte contre la mort. D'où son culte, les pierres tombales. Les personnalités nationales ont un visage. D'où l'amour de la patrie. Le véritable amour est toujours une affirmation du visage de l'aimé. L'amour est au-dessus des intérêts. Bien sûr, l'idéal national peut, tomber en décadence, devenir zoologique, en quelque sorte, et nihiliste. Mais il peut aussi être créateur et capable d'autocritique. Et vous, les internationalistes, vous êtes des meurtriers. Vous assassinez votre patrie, qui est un être vivant. Cet être vivant portait le nom de Russie. Et vous avez toujours été des tueurs, partout, systématiquement. Le conservatisme. Pour Berzièvre, c'est un principe de liberté qui lie l'avenir au passé. Le révolutionnaire, à l'inverse, coupe l'avenir du passé et n'admet pas l'idée de résurrection. Il ignore les ancêtres. Le conservatisme croit dans la tradition créatrice. La culture affirme l'éternité. La négation du conservatisme, c'est la barbarie. Le conservatisme lutte contre le chaos bestial depuis l'Antiquité. Les idéologies révolutionnaires donnent une sanction rationaliste au chaos. Ainsi, on voit l'alliance du chaos et du rationalisme. L'aristocratie. Il dit qu'il n'y a que deux types de pouvoirs possibles. C'est l'aristocratie ou le pouvoir de la foule. Tout ordre vital, en effet, est hiérarchisé, même une bande de bandits. L'aristocratie se trouve partout. Elle est sacrificielle, comme le christianisme. L'aristocrate est capable de reconnaître ses fautes. Dieu lui a donné ses qualités. L'aristocrate donne, lui. Le prétentieux cherche le mérite. Le plébéien est jaloux. Mais l'aristocrate, il est capable de donner tout ce qu'il a. La chevalerie a trempé le caractère. L'aristocratie a créé la grande littérature. Elle a développé le sentiment de l'honneur et le grand style. L'aristocration de la société, c'est le seul processus vraiment libérateur. Le libéralisme. La liberté, il ne dit pas de libéralisme, mais la liberté va avec l'aristocratie. Elle ne va pas avec l'égalité. Mais attention. Si au nom de la liberté, vous abandonnez l'homme à son esclavage intérieur en proclamant ses droits, ceux de la nature inférieure, vous allez dans l'erreur. C'est un mensonge car la liberté est avant tout le droit à l'inégalité. C'est pourquoi le libéralisme tout seul n'est pas viable. Il doit se combiner avec le conservatisme. Il doit se combiner avec la morale. Il est indigne de faire de l'État une idole juridique. D'ailleurs, la liberté elle-même, même lorsqu'elle prend le pouvoir, elle est née toujours des martyrs. Elle n'est jamais née de l'utilitarisme. Quant à la démocratie, elle est formelle. La tyrannie des partis règne et ne choisit pas les meilleurs. Il faut lier la démocratie à la culture d'un peuple et non à la masse. Le socialisme. Le socialisme est bourgeois. Il abdique le sacré, il est matérialiste, il correspond aux trois tentations du Christ. Ça c'est une idée qu'il a tirée de Dostoevsky, je pense. La fraternité sans Dieu est une tyrannie anonyme qui viole la liberté. Le socialisme tue l'esprit, il est contre la démocratie d'ailleurs. C'est le règne de l'idée sans l'être, c'est l'idéologie. Le socialisme, c'est l'égalité sans charité. L'anarchie, c'est la liberté sans foi. Le pacifisme, c'est une fraternité sans courage et sans espérance. L'anarchie, c'est une forme d'égalitarisme et de jalousie contre les hommes de qualité qui pourraient gouverner. La guerre. Alors le passage de Berdiev contre la guerre, je vais vous le citer parce que je le trouve assez extraordinaire. Et j'ai vraiment lu de choses aussi profondes sur la guerre, qui est évidemment un sujet mystérieux en soi. Berdiev écrit, La vie dans ce monde est une lutte qui est engendrée par notre division pécheresse, par notre manque de plénitude. Néanmoins, grâce à la plénitude, cette division peut être surmontée et la vie alors s'intègre. La guerre est une des formes nobles, encore que terribles, de cette lutte. Elle est antinomique par nature, elle est une contradiction réalisée. On l'a fait au nom de la vie. Et elle sert la plénitude de celle-ci. En même temps, elle sème la mort. Son but est la paix. Elle était le moyen le plus puissant, souvent pour rassembler l'humanité dans des grands empires. En même temps, elle a été l'expression de l'affreuse dissension de l'humanité, de la haine mutuelle entre les peuples, de la soif d'extermination. Elle est à la fois ténèbre et lumière, haine et amour, égoïsme bestial, mais aussi abnégation suprême du héros. Elle ne peut être rien qu'un bien, ni rien qu'un mal. Elle contient un grand bien et un grand mal ensemble. Elle est à la fois une conséquence du péché et le rachat du péché. Elle atteste le caractère tragique de la vie, le fait qu'il est impossible d'assurer une organisation définitive dans le bien-être à jamais sur cette terre. La guerre porte des coups terribles à l'esprit, au confort et à la satisfaction des petits bourgeois. Le démon de la guerre a toujours entraîné l'humanité au loin. Elle a arraché aux chaînes du bien-être. Elle témoigne des forces irrationnelles qui sont chez l'homme, du feu qui peut s'embraser et consommer les intérêts humains. Elle est une réfutation expérimentale de la conception rationaliste de l'histoire, car aucun intérêt ne peut jamais justifier les immenses sacrifices qu'elle exige. Héberdiev dit qu'il ne faut pas non plus idéaliser la paix, parce que la paix masque souvent une guerre contre les âmes, qui les empoisonne et les décompose, même si on ne tue pas les corps. L'assassin du temps de paix n'a rien à voir avec le soldat. Dans la guerre, le mal accompli est racheté par le sacrifice. L'homme assume la responsabilité et la conséquence de son choix jusqu'à la mort. Ce n'est pas un hasard. Si les grandes vertus du caractère humain se sont forgées dans les guerres, le courage, le sacrifice, l'héroïsme, la chevalerie, le monde n'aurait pas connu la trempe du caractère chevaleresse qu'il n'y avait pas la guerre. L'aspect héroïque de l'histoire en dépend. J'ai vu de jeunes volontaires qui partaient au combat. Ils étaient inscrits dans des bataillons de choc, pour marcher à une mort à peu près certaine par amour de leur patrie. Je n'oublierai jamais leur visage. Bien sûr, la guerre s'adresse aussi aux bas instincts, mais elle s'adresse aussi aux instincts supérieurs, à ceux du sacrifice, de l'amour pour la patrie, qui exigent une attitude sans peur devant la mort. On va bien sûr à la guerre pour tuer, mais aussi pour mourir. Si on la considère spirituellement, la guerre ennoblie. Elle élève généralement l'âme de l'homme. Et Berdiaeff oppose la guerre éthique, où l'adversaire est enterré avec les honneurs, la guerre qui a une certaine règle, comme c'était le cas autrefois en Europe, et la guerre révolutionnaire, où par contre toute morale humaine est abolie, et où on traite l'ennemi comme un animal. La guerre civile, d'ailleurs, conduit à la bestialité. Il y a une autre notion qu'il faut éliminer, dit Berdiaeff, c'est la notion de guerre juste et injuste que manient beaucoup les anglo-saxons, parce que la guerre, en fait, est une compétition entre les peuples qui ont des intérêts divergents, et comment peut-on dire que l'expansion de tel peuple est plus juste que l'expansion de tel autre peuple ? Il ne faut donc pas accepter le manichéisme. Il cite des guerres où des peuples barbares et incultes envahissent parfois et asservissent des peuples de haute culture. mais qui sont entrés en décadence amaudits par une maladie morale intérieure. Il cite Rome et Byzance. Ça ne nous rassure pas aujourd'hui. Le pacifisme nie le mal au lieu de le combattre. Les bourgeois veulent une sécurité externe sans combattre le mal intérieur, et c'est illusoire. Bien sûr qu'il faut souhaiter la paix, mais voir que l'amour agit aussi dans la guerre. Mettant l'homme face à la mort, elle peut approfondir son âme. L'économie. Berziales n'est pas socialiste, n'est pas étatiste, mais il considère qu'il y a une forme de magie noire dans l'économie capitaliste moderne. Dit le pouvoir de l'argent sur la vie est terrible. L'idéal de consommation est d'ailleurs commun aux socialistes et aux capitalistes, un idéal d'esclave. Par contre, les bons côtés de l'économie, c'est son côté créateur et hiérarchique. Si l'économie est mauvaise, c'est surtout à cause de la décadence religieuse et morale des hommes. L'économie est le reflet de l'état religieux et moral des hommes. Le bourgeois, lui, qui ne pense qu'à l'économie, rejette le sacré. Et quant au droit de propriété, il est essentiel parce qu'il permet de ne pas tout céder à la consommation, il établit un lien à travers les générations, et donc une relation avec les ancêtres. Et ce qui est bon dans l'économie, c'est essentiellement la nécessité d'une certaine assaise pour que l'entreprise puisse réussir. La culture. Il dit que la culture est aristocratique, elle n'est jamais utilitaire. Elle est créatrice et conservatrice à la fois. Elle est proche de la religion, comme l'histoire de l'art l'atteste. Seul un petit nombre apprécie une culture élevée, et le devoir de ce petit nombre est ensuite de diffuser la culture dans le peuple. Le royaume de Dieu. C'est la fin du livre. Il montre que le christianisme, pour Berdiaeff, est essentiellement aristocratique et personnaliste. Sa liberté n'a rien à voir avec celle de l'anarchie. La communion dans l'amour du Christ n'a rien à voir avec la fraternité socialiste. Dieu n'a rien à voir avec le social, mais avec la morale. Le pire des vices modernes est le suivant. La conscience morale ne voit plus le mal. Elle est incapable de distinguer le mal du bien. Chez l'homme moderne, la personne se décompose. Elle présente donc un terrain très favorable aux actions les plus diverses des forces de la nuit. Je me suis dit, avec l'actualité, voir les jeunes djihadistes. La lutte contre le mal consiste à renforcer la personne, faire preuve de discipline spirituelle, de maintenir à l'intérieur du moi l'image et la ressemblance de Dieu contre les forces du monde. La révolution rationaliste n'aboutira qu'à déchaîner le chaos. L'homme doit revenir créateur dans la liberté. C'est un devoir, ce n'est pas un droit. Il est motivé par l'amour, par la charité, c'est-à-dire par Dieu. On a compris que Berdiaeff est un penseur essentiellement chrétien, avec beaucoup d'originalité, disons, mais à sa manière. Donc, ce livre a été donné à méditer au préfet russe par Vladimir Poutine, ce qui est déjà assez étonnant. et c'est essentiellement, politiquement en tout cas, c'est essentiellement une charge contre l'égalitarisme, le socialisme et tout ce qui va avec, et le communisme, évidemment. Alex Solofiev, on a l'autre volet, qui est la critique de l'utilitarisme occidental. Berdiaeff rejette le relativisme moral, l'égalitarisme et le socialisme. Solofiev rejette l'utilitarisme. Il ne mentionne pas l'Occident actuel, mais qu'il n'a pas connu, puisqu'il est du siècle précédent. Il est né en 1853, Moscou. Il est mort en 1900 au château d'Ouskoï, près de Moscou. Jeune, il était athée, il s'est intéressé à Spinoza, Schopenhauer, Schelling. Il redevient chrétien à 20 ans. Il devient l'amide d'Ostoyevski. Par contre, il a des rapports tendus avec Tolstoy. Solofiev est partisan d'un christianisme hiérarchique et historique. Il n'admet en aucun cas le principe de non-résistance au mal, ni le christianisme moral et purement abstrait auquel aboutira Tolstoy. Il est professeur à Moscou, mais chassé de l'université pour avoir demandé au tsar Alexandre III de grâcier les assassins de son père. En 1891, l'église orthodoxe lui refusera les sacrements. Il devint alors gréco-catholique en 1896. Il est donc un pont entre l'orthodoxie et le catholicisme. Le philosophe Serge Troubetskoï assistera à son dernier jour. C'était un philosophe d'un esprit profondément œcuménique. En 1939, on traduit en français son livre « La justification du bien » qui est le livre qui a été distribué justement par Poutine à ses hauts fonctionnaires, qui a été réédité en 1997 chez Zlatkin en langue française. Dans cet ouvrage, Solofiev cherche à définir le bien moral et il lui trouve trois dimensions. L'honneur ou la pudeur, la charité ou la pitié et enfin la piété. Le bien moral donne son sens à la vie et doit régler nos relations avec ce qui nous est inférieur, égal ou supérieur. C'est pour ça que le sens de l'honneur c'est ce qui règle nos relations avec ce qui est inférieur à nous, ce qui est bestial en nous. La charité, c'est la relation avec ce qui est notre égal, c'est-à-dire autrui. Et la piété, c'est la relation avec ce qui est supérieur à nous, ce qui est transcendant, ce qui est au-dessus de nous, la divinité. Le sens de l'honneur peut conduire à des actions désintéressées du point de vue de l'ego. On peut mourir pour la patrie, pour sauver sa famille, refuser d'accomplir un acte injuste. On peut discipliner sa sexualité. Tout cela n'est pas justifié du tout du point de vue utilitariste, évidemment. Parce qu'il en veut beaucoup d'utilitaristes occidentaux. Il va faire une critique, d'ailleurs très systématique, d'un philosophe libéral qui s'appelle Bastia. Il montre que, effectivement, les trafics les plus immoraux, comme le trafic de droves, peuvent secréter beaucoup d'argent. Donc, du point de vue de l'utilité économique, ils sont positifs, bien sûr. tout en ruinant la santé d'autrui. L'homme se situe donc, moralement, supérieur à l'animal grâce à ce sens de l'honneur qui n'a rien à voir avec le sens de l'utilité. Ensuite, la charité, qui est au cœur de la religion chrétienne, n'est pas non plus justifiée d'un point de vue utilitariste. Solofiev s'attaque notamment à Bastia en le faisant discuter avec un anarchiste qui veut renverser violemment la société. Bastia, lui, s'oppose à la violence, c'est un libéral, mais Solofiev lui reproche de croire en l'harmonie spontanée des intérêts humains en toutes circonstances. Ce qui n'est pas loin, effectivement, finalement, de considérer que l'être humain, au fond, est finalement bon par nature. Même s'il ne l'est pas dans ses intentions, il est dans les résultats de ce qu'il fait. Ça, Solofiev ne l'admet pas. Quant à la piété, c'est un sentiment de respect à l'égard de ce qui est supérieur à nous. A l'origine, il dit, c'est le sentiment des enfants à l'égard des parents. La religion étend ce sentiment à l'égard du Père suprême qui est Dieu. Pour Solofiev, le libéralisme bourgeois comme le socialiste sont des idéologies hostiles aux sentiments religieux qui mettent l'ego humain à la place de la divinité. Ce qu'il appelle l'amorphisme moral, c'est-à-dire le relativisme, finalement, croit que la morale est purement subjective et que le mal vient uniquement des institutions collectives artificielles qui utilisent la contrainte. C'est la thèse ultra-libérale. Ou à la limite, on disait en plaisantant que l'anthropophagie n'est pas un mal en soi, ce n'est qu'une question de goût. Puisqu'on pousse le subjectivisme jusqu'au bout. L'organisation sociale n'est pas fondée sur ça. C'est le fruit de l'histoire, ça n'a rien d'artificiel. Il faut donc rejeter aussi bien le totalitarisme que le relativisme libéral comme contraire à la nature de l'homme. Si la discipline morale est nécessaire, Solofiev se méfie en même temps de l'ascétisme absolu parce qu'il considère que la nature n'est pas mauvaise en soi. Un ascète méchant, il dit, est finalement un imitateur du diable parce qu'après tout, le diable ne mange pas, ne boit pas, ne dort pas et il reste célibataire. La justice, quant à elle, où il a un certain humour, la justice, quant à elle, n'exige nullement l'égalitarisme, le juste doit avoir le sens de l'honneur, être altruiste, respecter ce qui est supérieur. Il pense que le bien, ce sens du bien, vient en réalité de Dieu et c'est l'imitation du Christ qui doit permettre de s'élever sur l'échelle du bien. L'histoire humaine montre qu'il n'y a pas de séparation entre l'individu et la société, que c'est artificiel cette séparation. En fait, il y a des personnes humaines qui sont parfaitement inséparables de leur milieu social. L'homme peut d'ailleurs varier de façon inouïe selon sa condition sociale. L'esprit d'un aristocrate prussien, par exemple, est totalement différent de celui d'un épicier libanais. Mais tout homme peut ressentir qu'il y a des lois au-dessus de l'État qui sont voulues par la divinité. Et là, il se réfère à un exemple de la littérature classique qui est Sophocle, avec sa tragédie Antigone. Il y a des lois au-dessus de l'État. Il s'oppose donc au subjectivisme moral, mais il s'oppose aussi au collectivisme. La question nationale est un bon exemple. Pour lui, il faut d'abord respecter la personne. Mais la personne n'est pas que physique. La personne, elle est déterminée aussi psychiquement, moralement, par sa nationalité. On pense dans une langue qui est la langue maternelle au départ. La nationalité n'est pas un trait extérieur juridique dans son essence. La nationalité est conscience de soi-même, donc quelque chose d'intérieur à l'âme. Un homme qui serait français juridiquement, sans avoir cette conscience de soi française, ne peut pas être considéré comme français. C'est tout à fait la différence avec la conception actuelle de la République, où est considéré comme français toute personne qui a une carte d'identité française. Donc après, on dit, oui, il y a des Français qui ont fait des attentats, n'est-ce pas, contre d'autres Français. Mais enfin, du point de vue de l'âme, disons, c'est totalement extérieur. C'est un jugement extraordinairement superficiel et purement juridique que de désigner le français uniquement par des critères juridiques. Il dit, le principe moral ne nous permet pas de transformer une personne concrète, un homme vivant, avec ses caractéristiques nationales inhérentes, en un sujet quelconque abstrait, en lui enlevant ses traits caractéristiques déterminants. Si nous acceptons la dignité propre de cet homme, eh bien, cette obligation s'étend aussi à toutes les caractéristiques positives de sa dignité. Si nous aimons quelqu'un, nous devons donc aussi aimer la nation qu'il aime, dont il ne se sépare pas. Le patriotisme est donc un sentiment naturel et fondamental, comme une obligation directe de l'individu envers l'ensemble collectif, juste au-dessus de lui. En même temps, l'obligation morale empêche le patriotisme de devenir un chauvinisme haineux. La devise, donc, doit lier les deux valeurs complémentaires, honneur et patrie. C'était la devise de notre marine nationale en France, qui fut d'ailleurs pour un an aussi la devise de la France libre, et qui montre bien cette liaison. Vous savez que pendant un an, à peu près, la France libre a pris de la devise honneur et patrie, parce que De Gaulle ne voulait pas liberté, égalité, fraternité. Puis ensuite, il y a eu de telles pressions qu'il a fini par se rallier à la devise républicaine. Solofiev examine aussi le droit pénal, l'économie, où il critique Bastia, il étudie la guerre, le caractère immoral du refus du service militaire, la famille, l'église, l'État. C'est un très très gros livre, les justifications du bien. A propos de la devise liberté, égalité, fraternité, il pose le problème du lien entre ces valeurs abstraites et le bien, justement. La liberté sans sens de l'honneur ne peut conduire qu'à la bestialité. L'égalité sans la charité pousse au meurtre d'autrui, et quant à la fraternité sans la paternité, donc la piété, le sens du sacré, elle conduit à l'immoralité. Donc, il faut rattacher la devise de la République française au bien. Et le bien, c'est encore une fois le sens de l'honneur, le sens de la charité, le sens de la piété. Et si on sépare les trois valeurs de la République française de ces trois valeurs... Et on voit le ministre de la Défense arrêter sa voiture sous une porte du Kremlin, il enlève sa casquette, et il fait un signe de croix. C'est, je crois, le seul défilé militaire de ce type, disons, qui commence par un signe de croix, à mon avis, dans le monde de la pluie. Et ensuite, la caméra, et ça, c'est voulu, bien sûr, la caméra officielle qui fait le film officiel, si je puis dire, du défilé du 9 mai, de la victoire sur Hitler. Donc, cette caméra, pendant que Shoigu fait son signe de croix, juste après son signe de croix, la caméra frappe une icône du Christ. Tout ça, ce n'est pas le hasard, vous vous en doutez bien. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler un jour avec le confesseur du président Poutine, parce que le président Poutine a un confesseur qui s'appelle le père Tyrone. Et le père Tyrone dirige un monastère qui s'appelle le monastère de la Sainte Rencontre qui, par une ironie de l'histoire, se trouve juste à côté de la Lugianca, la direction du FSB. Le président Poutine lui-même, d'ailleurs, on le sait, part souvent dans des retraites religieuses, mais il ne fait jamais aucune publicité autour de ça. Enfin, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si courant chez les chefs d'État actuels aujourd'hui. Alors, Yvan Ilin, c'est aujourd'hui sans doute le philosophe que cite le plus Poutine. Il lui a été présenté, si je puis dire, enfin, son oeuvre lui a été présenté assez tardivement par le cinéaste patriote que vous devez connaître qui s'appelle Nikita Mikhalkov. Nikita Mikhalkov est connue pour des films très très célèbres comme Le Barbier de Sibérie, par exemple, et puis aussi un film anti-communiste qui s'appelle Soleil Trompeur. Le Soleil Trompeur, c'est le communisme, justement. Et Mikhalkov, qui est engagé aussi dans la vie politique de la Russie, a attiré de l'attention du président russe sur le philosophe politique et religieux Yilin, qui est né en 1883 et qui est mort en 1954. Donc, c'est plus proche de nous que Solofiev. Yilin est élu de la plus haute aristocratie russe puisqu'il est descendant des Rurikides, c'est-à-dire la première dynastie russe qui remonte aux vikings dans le haut Moyen-Âge. Sa mère était une Allemande qui s'appelait Schweikert von Stadion. Il a étudié à l'université de Moscou sous la direction d'un philosophe qui s'appelait Novgorodsev, qui était un philosophe chrétien mais politiquement libéral. Il a étudié la philosophie du droit, il a beaucoup étudié Hegel sur lequel il a fait sa thèse et pendant la guerre, il faisait des conférences sur l'idéologie de la guerre sous la direction du philosophe Evgeny Trubetskoy. Au début, il est assez favorable à la révolution de février, la première révolution, celle de Kerensky, mais il va s'en détourner assez rapidement. Et puis ensuite, il y a la révolution bolchevique, là il est emprisonné en 1918 et en 1922, il est expulsé sur le bateau des fameux 160 philosophes. Le bateau arrive à Stettin, qui est aujourd'hui en Pologne, mais enfin, qui était un port allemand à l'époque. il devient professeur à Berlin jusqu'en 1934. Alors, il est professeur de philosophie, bien sûr, de 1922 à 1934, ce qui est une période assez longue finalement. Et en 1934, il est radié, pourquoi ? parce qu'il ne va pas vouloir obéir à un certain nombre de prescriptions que le parti nazi lui imposait à ce moment-là. On voulait l'obliger notamment à insérer des chapitres entiers d'antisémitisme dans ses conférences. Quand il a vu que ça prenait cette tournure, il a voulu s'en aller. Et grâce à l'aide du compositeur de musique Sergei Rachmaninov, qui lui avait beaucoup plus d'argent, il a pu s'enfuir en 1938, en Suisse, à Genève d'abord, et puis il va rester en Suisse tout le reste de sa vie. Il meurt à Tzolikon, près de Zurich, en 1954. Son corps a été rapatrié au monastère Donskoy à Moscou en 2005. Et c'est resté célèbre parce que, d'abord, le rapatriement, il était enterré tout près de Solzhenitsyn. Il a d'ailleurs beaucoup influencé Solzhenitsyn, Ilin. Et il a... Lorsque son corps a été déposé au monastère Donskoy, Vladimir Poutine est venu se recueillir sur sa tombe et déposé des fleurs. Il a, pendant toute sa vie, édité un journal de philosophie russe qui s'appelait La Cloche Russe, Ruski Kolokol. Et il était l'idéologue, presque en chef, de l'association des militaires russes blancs en exil. Le général Vrangel, pour le plaisanter, le surnommait Le Blanc. C'était vraiment un blanc, alors là, contraire même d'un soviétique, d'un communiste, etc. On le considère comme un monarchiste patriote, effectivement, et conservateur. La révolution russe l'a poussé à beaucoup réfléchir sur la nécessité de l'unité du corps social. C'est-à-dire, s'il fallait retenir une seule idée de chacun de ces philosophes, on pourrait dire... Berdiev, c'est le philosophe qui est contre la révolution et l'égalitarisme. On pourrait dire que Solofiev, c'est celui qui dit que le bien vers lequel l'homme doit tendre n'a aucun rapport avec l'utilitarisme, qu'il faut donc rejeter l'utilitarisme et le relativisme, contrairement à ce que fait l'Occident actuel. Et Ilin, c'est l'idée de l'unité du corps social. Alors, il pense que la monarchie, bien sûr, de ce point de vue-là, est sûrement meilleure pour sauvegarder les valeurs traditionnelles de la famille, tout en critiquant à l'occasion, historiquement, l'attitude du dernier tsar parce qu'il avait rejeté l'abdication de Nicolas II. On sait que c'était une erreur. En 1939, non, pardon, je me trompe. Le livre, donc, qui a été distribué au préfet et aux fonctionnaires par Vladimir Poutine s'appelle « Nos missions ». La Shizadachi. Et sa thèse, alors, une des thèses très importantes, c'est de dire que en aucun cas on ne peut bâtir la Nouvelle-Russie sur la haine, quelle que soit cette haine, y compris même la haine du communisme. On ne peut pas accepter une forme de haine quelle qu'elle soit, qu'elle soit raciste, qu'elle soit sociologique, qu'elle soit politique, etc. On ne peut pas bâtir là-dessus. Et il s'oppose aussi bien au totalitarisme qu'à la démocratie formelle. Il considère qu'il y a trois libertés fondamentales en politique et ces trois libertés sont citées par Poutine, d'ailleurs. La première, c'est la souveraineté nationale. Et vous savez que Poutine est très critique à l'égard des pays européens d'aujourd'hui dont il estime qu'ils ont sacrifié beaucoup trop leur souveraineté nationale. Lorsqu'il y a eu la première rencontre entre Vladimir Poutine et le président Hollande en sortant de leur discussion, il y avait une conférence de presse et un journaliste, je me souviendrai toujours de cette scène, il y a un journaliste qui se précipite et qui dit « Est-ce que vous avez parlé des missiles anti-missiles ? » qui était un sujet évidemment de fâcherie contre l'Ouest et l'Est puisqu'on voulait mettre des missiles en Pologne, soi-disant contre l'Iran. En fait, les Russes se sentent menacés. Évidemment, ils n'admettent pas qu'on mette des missiles anti-missiles à leurs frontières. Et donc, le journaliste avait posé cette question pensant qu'il y avait eu un débat sur ce sujet et Poutine empêche Hollande pratiquement de parler. Il arrive tout de suite devant le micro et il dit « Non, non, on n'a pas parlé de ça. On ne peut pas parler de ça. » Je me dis « Ah bon, mais pourquoi ? » Il dit « Pour que je parle des missiles anti-missiles, encore faut-il que je parle avec quelqu'un qui est souverain, qui est un véritable chef d'État. Parce que tous les grands sujets militaires importants que je voudrais aborder, je ne peux pas les aborder avec le président Hollande puisqu'il a renoncé la souveraineté nationale. Donc, je suis obligé d'aborder tous ces sujets avec Washington en direct. Parce que là, j'ai affaire à un vrai responsable à Washington. J'ai affaire au chef, à l'homme souverain. Mais en France, je n'ai pas d'interlocuteur. Donc, je ne parle pas de ces sujets-là avec le président français. Alors, tête de Hollande, qui d'ailleurs n'a rien répondu. Il était complètement visiblement paralysé comme ça le arrive souvent. Et donc, la souveraineté, c'est la première des libertés, dit Poutine. Et comme il y en a. Il reprend les idées d'il y en a. La deuxième grande liberté, c'est la liberté de pouvoir cultiver son identité nationale. et là aussi, Poutine reprend ce thème parce qu'il s'oppose à une standardisation générale des normes de culture qui est imposée par les organisations internationales, les États-Unis, etc. Et la troisième sont les libertés publiques que nous connaissons, les libertés d'opinion, enfin, les libertés fondamentales de toute société respectant, effectivement, la liberté humaine. Il est un bon hegelien d'origine, effectivement, aime beaucoup les triades. Il pensait que la révolution était le résultat d'un échec spirituel de la Russie et que la résurrection russe dépendrait d'une renaissance d'un esprit saint comportant l'amour de Dieu, de la Russie, bien sûr, le respect de la loi, le sens du devoir, le sens de l'honneur, le dévouement au bien commun et non aux intérêts partisans. Et il y a trois notions qui ressortent de cette pensée à travers son livre Nos missions, qui sont « Gossoudarsvenost », « Prabozosnanié » et « Nationalisme ». Donc, en français, le sens de l'État, on peut dire, le respect du droit et puis, je dirais, le patriotisme plus que le nationalisme. Le sens de l'État. L'État doit être fort. Eline insiste beaucoup sur cela et vous vous doutez bien que Poutine, évidemment, est dans le même esprit. Il dit, c'est l'État qui doit être fort et non pas le parti. Parce que chez les communistes, c'était le parti qui était fort et le parti s'était emparé de l'État. L'État n'était qu'un instrument du parti. Il dit, donc, la domination du parti, c'est inadmissible. Mais l'esprit civil qui donne, qui dérive vers l'anarchie n'est pas non plus quelque chose d'admissible. Il faut que l'État surplombe tout ça. Eline prône ce qu'il appelle à un moment une démocratie dictatoriale aristocratique. De monarchie, d'aristocratie et de démocratie, c'est ce que prenait Aristote dans son livre La Politique. L'État ne peut voir son autorité contestée dans son domaine de compétence. Par contre, l'État ne doit en aucun cas diriger l'ensemble de la société. C'est là où il se sépare évidemment des communistes. L'État totalitaire en plus est athée, ajoute Eline. L'État doit respecter toujours le droit. Il est très juriste. C'est un juriste de formation, Eline. Et il doit aussi rendre compte au peuple. Et on va arriver au régime de Poutine actuel qui applique ces principes. La conscience du droit. Un juriste de formation, Eline, croit dans l'importance du droit. Il a fait un livre qui s'appelle La conscience du droit. Mais pour lui, ce qui est important, ce n'est pas le droit extérieur, c'est-à-dire uniquement les textes juridiques. C'est le droit tel qu'il est, si je puis dire, incarné à l'intérieur de l'âme de l'homme. Le droit, à travers l'éducation, bien sûr, qui permet aux gens de respecter le droit et d'éviter la délinquance. Le rôle de l'État, précisément, à son avis, c'est de développer la conscience du droit, donc la conscience du bien et du mal, par certains côtés, chez le citoyen, jusqu'à ce que ce dernier atteigne un niveau tel de conscience du droit qu'il puisse finir par s'auto-gouverner en démocratie directe. Si cette transformation n'a pas lieu, l'adoption de la démocratie formelle à l'occidentale aura des conséquences désastreuses. Parce que le citoyen n'est pas du tout en harmonie, disons, avec un système, disons, de type suisse, par exemple. Dans son livre L'essence de la conscience du droit, il écrit que la structure politique, la conscience du droit, doit former une unité. Sinon, les réformes seront inadaptées et tout cela sera désastreux pour l'État. La seule voie de la réforme passe par une éducation graduelle des citoyens à la conscience du droit. Il s'agit à terme de permettre l'auto-gouvernement du peuple, une sorte de démocratie directe, le but de l'État étant d'obtenir des citoyens une conscience du droit suffisamment développée pour que cet auto-gouvernement soit possible. Le philosophe politique doit donc montrer la racine de la divergence entre l'État et le citoyen, entre le peuple et l'État. Le pouvoir de l'État doit toujours chercher un chemin pour réduire cette distance entre le peuple et l'État. Ça c'est un aspect je dirais du régime politique de Poutine qu'on ignore totalement ici en Occident puisqu'on veut y voir une dictature évidemment c'est plus facile. C'est un régime où l'autorité de l'État effectivement est quelque chose de tout à fait réel mais c'est pas une dictature. Si vous allez à l'hôtel vous trouverez des journaux anti-Poutine ce qui à l'époque soviétique était impossible évidemment. Vous avez une liberté de parole alors là je peux en témoigner parce que je donne des cours dans les universités françaises et les universités russes. Il y a bien plus de liberté de parole en Russie qu'en France ce qui n'est pas très difficile d'ailleurs. Mais ce qui m'a frappé ça je l'ai découvert assez tardivement c'est à force de travailler dans des centres de recherche qui travaillent pour la présidence de la Russie où ils m'ont fait l'honneur de m'accepter comme expert occidental. J'ai découvert que le pouvoir attache une immense importance à être en phase avec le peuple russe. D'ailleurs le résultat est là ça marche pas mal puisque 86% des Russes aujourd'hui approuvent le président Poutine. Bon, le président Hollande comme vous le savez ça serait plutôt 15%. Donc c'est exactement l'image inversée. 12, ça baisse tout le temps. Et alors l'idée c'est que l'autorité de l'État c'est très important mais il faut aussi que l'État en permanence fasse circuler l'information entre lui au plus haut niveau et le citoyen de telle façon qu'on soit bien sûr que tout ce que fait l'État correspond à ce que souhaitent les citoyens et qu'on travaille bien dans le sens du bien commun et des citoyens et non pas dans le sens d'intérêts particuliers d'oligarques notamment et de bureaucrates ce qui fait que Poutine se méfie énormément de sa propre bureaucratie de la bureaucratie de l'État parce qu'il en connaît les défauts elle a des défauts comme toutes les bureaucraties du monde d'ailleurs et il se méfie aussi même ça c'est plus étonnant de son propre parti politique où il y a évidemment des oligarques parfois très puissants qui ne sont pas toujours non plus d'une honnêteté parfaite et il est tout à fait réaliste sur ce terrain là il a donc construit une nouvelle structure alors ça il n'y a pas moyen je peux vous dire il n'y a pas moyen de faire passer ce que je vais vous dire maintenant dans aucun journal français et je ne parle pas bien sûr de la télévision de la radio il n'y a aucun moyen personne ne veut en entendre parler parce que visiblement ça heurte une doctrine sur la Russie que l'on veut imposer à tout le monde ici en France c'est cette structure donc qui effectivement est assez étonnante moi qui m'a beaucoup étonné quand on a commencé à m'en parler qui s'appelle l'ONF alors l'ONF ce n'est pas l'office national des forêts bon c'est alors évidemment en plus ça tombe mal quand on le traduit en français parce que ça donne le front national pan russe on peut aussi dire le front populaire pan russe c'est la patrie c'est le peuple c'est la nation donc ce front national pan russe qu'est-ce que c'est ? c'est une immense association dont le président est aussi Poutine mais ce n'est pas un parti politique c'est-à-dire que le front national ne présente pas de candidats aux élections en tant que tel c'est une immense association qui a des ramifications dans toute la société dans les plus petits villages dans les ateliers des usines etc. si vous voulez c'est un truc qui se développe partout et les membres de cette association ont le droit et même le devoir de dénoncer à la présidence tout ce qui ne va pas c'est-à-dire de dénoncer la corruption éventuelle d'un gouverneur de dénoncer l'inefficacité d'un maire de dénoncer une attitude inadmissible de la bureaucratie qui va créer des dommages à tel ou tel citoyen donc c'est un espèce d'organisme qui n'est pas judiciaire ce n'est pas un tribunal mais c'est un organisme de dénonciation qui fait remonter les informations de la base vers le sommet pourquoi ? parce que cette information de la base vers le sommet bien sûr dans un état normal si je puis dire elle se fait à travers la bureaucratie vous avez les maires qui informent les préfets les préfets qui informent le ministre de l'intérieur etc. et tout ça remonte avec toutes les déviations d'informations que vous pouvez imaginer parce que à chaque étape chacun cherche à faire valoir sa propre valeur personnelle c'est qu'un préfet j'aimais vous dire que son département est en ruine parce qu'il essaiera de montrer les bons côtés de son département parce qu'il est préfet et qu'il veut continuer une carrière parce qu'il est humain d'ailleurs il ne faut pas y voir un crime mais c'est comme ça oui c'est ça au fond c'est ça alors donc la bureaucratie donne des informations mais elles sont évidemment viciées partiellement le parti politique c'est pareil c'est même probablement pire qu'à la bureaucratie parce que c'est toujours des oligarchies les partis politiques les gens cherchent à défendre leurs intérêts leurs amis etc. défendent pas tellement de biens communs si les partis politiques défendent des biens communs ça se saurait d'ailleurs là aussi je vous dirais l'institution en France qui a le plus mauvais score d'approbation en dehors du président Hollande ce sont les partis politiques il y a à peu près 12-15% de français qui voient positivement les partis politiques très curieux d'ailleurs les parlementaires c'est 40% 40% les voient positivement donc c'est mieux que les partis mais la presse c'est 30% seulement c'est-à-dire que 70% des français pensent qu'on leur ment dans la presse apparemment et les institutions qui ont le plus fort taux de soutien de la population française c'est très intéressant de le savoir c'est pas du tout des gens élus pas du tout c'est les militaires c'est l'armée 90% la police 85% et le système de santé qui est à égalité avec la police donc ça les gens ont vraiment confiance un docteur un général d'armée on a confiance un député on a déjà beaucoup moins confiance et alors un parti politique alors là pas du tout donc c'est des problèmes qu'on connait aussi dans notre pays c'est ça que je veux dire donc il n'y a pas qu'en Russie mais en Russie le président Poutine est très sensible à ça et il ne veut pas que son régime tombe dans ces défauts-là bien qu'il sait qu'on ne peut pas tout supprimer bien entendu alors il a créé cette espèce d'organisation l'ONF pour que les citoyens puissent contrôler la bonne application de la politique présidentielle par l'oligarchie de l'État et l'oligarchie du parti majoritaire c'est aussi un organisme anticorruption c'est-à-dire qu'il a demandé aussi à l'ONF de citer tous les cas de corruption qui peuvent exister etc. parce qu'en Russie c'est un vrai problème quand même et la corruption elle existe c'est pas la grande corruption la grande corruption à la limite le président Poutine l'a un peu bridé quand il a remis au pas les oligarques comme Berezovski etc. bon de donner un billet à un flic qui vous arrête un feu rouge c'est des choses qui existent et ça c'est très l'expérience pauvre c'est eux-mêmes qui me le disent les russes c'est très difficile de combattre ça c'est un peu le problème que vous avez eu en Italie en Italie du Nord l'Italie du Sud en Italie du Sud la mafia il ne suffit pas d'édicter des lois contre la mafia pour supprimer la mafia ça serait trop facile c'est très difficile en réalité je vais vous dire un truc d'ailleurs très politiquement incorrect il n'y a qu'un seul chef d'état qui a réussi en Italie à ma connaissance à supprimer la mafia c'était Mussolini et en 1945 les américains ont réintroduit la mafia à partir des mafias italiennes américaines pour lutter contre Mussolini à l'aide de la mafia alors évidemment ça n'a pas arrangé les choses après on s'étonne d'avoir eu quelques scandales retentissants dans le parti démocrate chrétien notamment d'ailleurs et au moins un premier ministre André Hotti dont aujourd'hui tout le monde admet qu'il était un des plus grands mafios de l'Italie donc c'est quand même dramatique alors ce genre de problème évidemment touche aussi la Russie et Poutine veut lutter contre ça en s'appuyant notamment sur cette organisation-là l'organisation le Front National PAN-Russe et il dit c'est une façon de faire remonter les préoccupations des citoyens vers la présidence et donc dans ce sens on peut dire que c'est un instrument de démocratie directe les Suisses ils ont les référendums bon ils réfléchissent actuellement sur la possibilité de faire des référendums au niveau local mais on a ce système-là qui est au fond une forme de démocratie directe et qui n'est pas du tout incompatible bien entendu avec si je puis dire le caractère monarchique du pouvoir c'est-à-dire le fait que la présidence soit très forte et très puissante ce à quoi ils tiennent aussi énormément et il y a un grand discours de Poutine dans ce domaine qui a été prononcé il y a quelques mois dans une petite ville à l'est de Moscou qui s'appelle Yoschkar-Ola la pédicule des Maris bon c'est pas très connu alors le troisième terme important donc dans la philosophie politique de Ilin c'est surtout un philosophe politique quand même c'est le patriotisme bien sûr l'amour de la patrie est au centre de sa philosophie politique et il pense que chaque pays doit trouver sa propre voie pour lui l'Europe de l'Ouest qui ne connaît pas la Russie n'a aucune légitimité pour donner des leçons à celle-ci et en même temps il attache beaucoup d'importance comme tout russe je dirais de tradition finalement sur le caractère d'empire multinational de la Russie il estime qu'il faut respecter les cultures locales si vous voulez comme les bourriates les différentes ethniques qui existent en Sibérie en Sibérie notamment il faut respecter ces cultures locales mais en même temps ça ne veut pas dire que toute culture ethnique a le droit à l'autodétermination et à l'indépendance parce qu'il y a aussi le mouvement de l'histoire qui fait que ces ethnies ont été intégrées dans la Russie et font partie de la Russie il n'est pas question qu'elles en ressortent mais on doit leur donner une part d'autonomie culturelle et ils s'insurgent notamment par exemple sur l'indépendance de l'Ukraine donc il paraît quelque chose d'absolument absurde par rapport aux critères de l'histoire de la Russie au fond le point commun à Berzierev, Solofiev et Eiline outre leur communion dans la religion orthodoxe tous les trois c'est la croyance en importance de l'âme humaine et de la vie intérieure de chacun la nationalité ne peut en aucun cas être définie par des critères purement externes purement juridiques comme la position d'une carte d'identité c'est l'attitude intérieure de l'homme qui est déterminante est vraiment russe celui qui possède non pas des papiers russes mais celui qui est intérieurement sans russe il faut les deux et de même la démocratie ne doit pas se définir uniquement par des critères externes formels le fait qu'il y ait des élections à tel moment un certain nombre de règles je dirais constitutionnelles propres à la démocratie ça c'est bien sûr ça compte mais c'est pas ça l'essentiel ce qui compte c'est la conscience du droit chez les citoyens et la conscience de ce droit dans le pouvoir qui fait que le pouvoir tient absolument à rester en contact direct avec le bien commun par un échange d'informations permanents avec les citoyens qui fait qu'il y a une espèce de démocratie de l'information interne qui fonctionne quotidiennement et qui empêche l'éloignement entre le pouvoir et le citoyen de base et donc ces trois auteurs récusent évidemment en contraste si je puis dire l'absence d'âme de l'Occident ils reprochent à l'Occident d'avoir une vision du droit qui est purement formelle extérieure qui n'attache pas d'importance à la psychologie humaine et qui est une sorte d'absolu que l'on pose au dessus de la justice et au dessus des traditions la volonté de puissance économique et financière ne doit pas écraser l'humanisme fondé sur la famille et la propriété l'homme ne doit pas être réduit à un atome abstrait il doit être une personne intégrée dans une culture le sacré ne doit pas être éliminé au nom de la suprématie de l'arbitraire de l'ego dans le monde relativiste qui fait régresser l'homme vers la condition animale donc il y a une divergence effectivement de vue importante sur le rôle des traditions qui viennent de l'histoire et qui doivent être respectées pour que l'homme puisse s'épanouir donc on ne doit pas détruire les traditions au nom d'un individualisme illimité en disant tous les choix sont bons on peut accepter le mariage homosexuel on peut accepter toutes sortes de choses qui ne sont pas dans les traditions ça la Russie ne l'accepte pas mais c'est le citoyen russe qui n'accepte pas la base moi je me souviens d'un cours que j'avais fait à l'université de Novgorod où j'avais fait un cours sur la démocratie directe sur les procédures suisses de démocratie directe des référendums si vous voulez et le professeur demande qui est à côté de moi dit aux élèves maintenant poser des questions à monsieur Blot et les premières questions qui me viennent n'étaient pas sur mon cours c'était sur le fait qu'on venait d'adopter en France à l'époque le mariage homosexuel et tous ces jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans me disent mais c'est une honte comment vous pouvez vivre dans un pays qui est dans une honte pareil mais c'est horrible c'est affreux comment vous supportez ça je dis écoutez ensuite il y a eu des grandes manifestations en France dans les rues pour s'y opposer mais notre système politique est tel qu'une majorité socialiste à l'Assemblée Nationale a voté effectivement cette loi bon mais c'était ce qui m'avait frappé c'était l'indignation des jeunes et c'était pas du tout un truc politisé organisé par l'État etc c'était vraiment quelque chose de totalement spontané alors je termine par une citation du président Poutine qui dans son discours de Valdaï de 2013 a dit les choses suivantes alors c'est une des raisons aussi qui explique peut-être l'acharnement de dirigeants occidentaux à l'égard de la Russie et à l'égard du président Poutine il y a déjà le fait qu'on lui reproche d'avoir créé une grande puissance avec la Russie d'avoir recréé la grande puissance russe alors ça on lui reproche évidemment parce que les Américains notamment les Américains voulaient être la seule puissance donc il y a des raisons géopolitiques effectivement qui expliquent cette opposition mais il y a aussi des raisons morales je dirais Poutine a eu le culot si je puis dire de dire nous pouvons voir comment beaucoup de pays leurs racines dont les valeurs chrétiennes qui constituent la base de la civilisation occidentale ils sont en train de renier les principes moraux et leur identité traditionnelle nationale culturelle religieuse et même sexuelle ils mettent en place des politiques qui mettent à égalité des familles nombreuses avec des familles homoparentales qui mettent à égalité la foi en Dieu et la foi en Satan un chef d'Etat qui dit ça cet excès de politiquement correct dit Poutine a conduit à ce que des personnes parlent sérieusement d'enregistrer des partis politiques dont l'objectif est de promouvoir la pédophilie et là il visait un parti hollandais qui entre temps a été dissous mais qui allait dans ce sens dans beaucoup de pays européens les gens sont gênés pour parler de leur religion les jours de fêtes sont abolis et appelés différemment l'essence des vraies fêtes l'essence traditionnelle est cachée comme le fondement moral de ces fêtes les gouvernements de ces pays essayent agressivement d'exporter leurs modèles à travers le monde je suis convaincu dit Poutine que cela ouvre un chemin direct à la dégradation au primitivisme aboutissant à une profonde crise démographique et morale quoi d'autre que la perte de la capacité de se reproduire pourrait être le meilleur témoignage de cette crise morale aujourd'hui presque toutes les nations développées ne sont plus capables d'assurer le renouvellement démographique même à l'aide de flux migratoires nous considérons comme juste et naturel de défendre donc nos valeurs traditionnelles on doit respecter bien sûr les droits de chaque minorité être différentes mais les droits de la majorité ne doivent pas être mis en question dans le même temps nous voyons des tentatives pour lancer ce modèle standardisé d'un monde unipolaire pour brouiller les institutions de la loi internationale la souveraineté nationale car un tel monde unipolaire standardisé n'a pas besoin d'état souverain il a besoin de vassaux historiquement cela représente un rejet de notre propre identité et un rejet de la diversité mondiale qui a été donnée par Dieu merci de votre attention le discours de Poutine s'il vous plaît que vous venez de lire est extrait de quel comment peut-on le trouver ? alors c'est un discours qui a été prononcé au club de Valdaï en 2013 on peut le trouver sur internet mais alors le problème c'est que vous le trouverez à ma connaissance vous ne le trouverez pas en français vous le trouverez en anglais il n'y a pas de traduction française intégrale sauf si vous adressez peut-être à l'ambassade il se peut qu'il y ait une version en français à l'ambassade merci beaucoup oui merci beaucoup pour ce rion exposé alors puisqu'on parle de Soloviev Soloviev il avait déjà insisté un peu le côté mystique que le mal n'est pas un mal à désincarner mais c'est le un mal à laissant une puissance spirituelle mais également il avait parlé et les russes étaient très sensibles à le péril jaune et puis comment ça fait depuis les 20 dernières années et pareil il y a en rédaction pour la coopération ils ont parlé de 8 millions d'avortements par an maintenant ils sont en train de redresser c'est à dire qu'en 20 ans la Russie aurait dû être à 350 millions et non pas à 150 comme elle est maintenant face à la Chine avec qui ils ont fait des contrats où il y a à peu près 40% du territoire qui est cédé donc la Russie risque d'être balayée et c'est ce qu'a parlé un petit peu Soloviev et pas de voie de conséquences par la Chine et la Chine va se retrouver au bord de donc simplement pour dire que d'un côté c'est brillant mais en même temps Soloviev il a prévu un petit peu ça ce n'est même pas que ça il a prévu il a dit on va venir d'ici 150 ans à des orbes sans patrie qui vont décimer les différentes les différentes nations donc voilà un petit peu par rapport à Soloviev tel que vous l'avez cité qui était un précurseur mais c'est surtout ça que la Russie maintenant bon elle est un peu plus calme mais la question c'est qu'elle est en position de fragilité par rapport à ces 8 millions d'avortements c'est un organisme russe qui avait dit qui avait posé ce problème là dans mon livre sur la Russie de Poutine donc que j'ai publié il y a quelques mois j'ai mis la courbe des avortements parce que j'ai pensé comme vous que c'était quelque chose de très 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 sensible voilà la courbe des avortements à travers les années c'est vraiment l'effondrement c'est à dire qu'on avait là il met 4 millions d'avortements en 1990 et 1 million en 2011 donc il y a une diminution très forte et il y a une politique familiale extrêmement vigoureuse qui est menée en Russie politique financière d'abord quand vous avez un enfant à partir du deuxième enfant on vous donne 7000 euros à peu près ce qui est quand même énorme dans le cadre de pour le niveau de virus et puis il y a une politique de revalorisation morale de la famille avec un comité dirigé par madame Vedev qui remet des médailles des récompenses aux familles qui se sont révélées fidèles, prolifiques et ça s'appelle la fête de l'amour de la fidélité et c'est une fois par an donc cette fête qui est déclenchée par l'état disons mais qui se fait sous la protection d'une icône de l'icône des deux icônes du mariage conjugal qui sont Piotr et Févronia donc ça ça fait partie de la politique si vous voulez active disons du gouvernement pour la restauration de la famille et la croissance de la population russe a repris depuis 3-4 ans maintenant lente mais elle existe alors quant à la Chine c'est vrai qu'il y a une on peut être préoccupé par ça mais il ne faut pas non plus être trop apocalyptique pour la raison suivante c'est que vous avez la même situation en Amérique du Nord entre les Etats-Unis et le Canada les Etats-Unis 300 millions d'habitants en gros le Canada 30 millions on pourrait imaginer évidemment que les Etats-Unis se déversent sur le Canada il n'y a plus de Canada à ce moment là bon mais ça n'arrive jamais parce que le Canada est tellement froid que beaucoup d'Américains n'ont pas du tout envie d'aller là-bas et là c'est un peu la même chose c'est à dire que la partie de la Sibérie qui se trouve à côté de la Chine c'est la partie la plus froide en fait en hiver notamment les courbes isothermes si vous voulez qui déterminent le degré de chaleur et de froideur du climat ne sont pas nord-sud elles sont plutôt est-ouest c'est à dire qu'en fait plus vous allez vers l'est plus il fait froid et vous arrivez à des températures comme moins 60 dans la région de la Yakoutie à Verkoyansk etc quand il fait moins 60 enfin c'est quand même difficile de vivre et il paraît que les Chinois détestent ça alors je crois pas qu'il y a une tentative enfin une volonté en tout cas spontanée en tout cas des Chinois de vouloir envahir la Sibérie où il règne ces conditions climatiques là c'est un peu comme le Canada si vous voulez c'est un peu comme le Canada il faut dire une chose c'est que la politique de l'enfant unique en Chine a fait qu'il y a beaucoup beaucoup de garçons qui sont devenus des jeunes gens et ils manquent sérieusement de filles donc ils seront bien obligés ils en achètent je sais qu'il y a beaucoup de Chinois en Algérie dont ils n'ont plus le passeport donc s'ils veulent se marier ils ont besoin des Algériennes mais enfin on ne sait pas ce que vous les enfants en serez oui enfin c'est un peu anecdotique ça non non c'est quelque chose je ne suis pas un spécialiste d'une démographie chinoise moi non plus mais on en a parté et c'était sûr qu'on allait arriver là ils ont un trou ils les achètent ils les achètent oui je sens vous l'avez d'ailleurs dit que les trois les grands aspirateurs de ces trois personnes c'est quand même Dostoyevsky oui je veux dire c'est Kudian Kuchat Robert Dier il a consacré un tout pour une ligne je connais plus mal la question que je vous pose c'est pas pour revenir sur ce que vous avez dit qui était passionnant pourquoi ces trois trois personnes ces trois penseurs ces trois philosophes ces trois je ne sais pas comment on les appelait ont tiré avec leur personnalité des harmoniques extrêmement fécondes de Dostoyevsky pourquoi nous en France à ma connaissance à part peut-être Cabu nous en sommes totalement incapables est-ce un fossé culturel entre la France et la Russie parce qu'il y a quand même une suite on va dire moi je pense qu'il y a une grande différence ça m'a beaucoup frappé en allant en Russie en revenant ici c'est qu'en Russie ils ont vraiment rejeté totalement la révolution bolchevique mais en France on n'a pas rejeté totalement la révolution française c'est à moins qu'on puisse dire on continue à défendre les mêmes valeurs je ne dis pas que tout le monde défend la grande terreur de Robespierre bien sûr mais ça n'empêche que quand même les valeurs de la révolution française continuent à être défendues et ça se retrouve dans la vie philosophique ça se retrouve évidemment dans tous ces domaines là ce qui n'est pas le cas de la Russie je pense que c'est une explication historique en tout cas peut-être qu'un jour la France aussi rejettera la révolution française et le notre père en France aujourd'hui sous la république c'est notre père qui est aux yeux alors là surtout restez-y oui la laïcité à la française effectivement oui tout à fait non mais voyez par exemple quand on a quand on a chassé si je puis dire les américains du camp de de Rocancourt où il y avait le grand quartier général des forces de l'OTAN en Europe c'est de Gaulle qui l'avait fait partir moi je passais en voiture toujours devant c'est pour ça il y avait une église les américains avaient construit une église au milieu des casernes et la première chose qu'a fait l'état français c'était de détruire l'église c'est même pas de la réaffecter mais de la détruire complètement et à l'inverse moi j'ai assisté à l'inauguration de casernes dans les à l'inauguration pardon d'églises orthodoxes dans les casernes russes alors j'ai dit mais c'est quoi c'est une politique de l'état c'est non non c'est les soldats qui veulent qu'il y ait une église donc voilà donc on est dans des contextes évidemment complètement opposés ça c'est certain et là actuellement il y a quelque chose comme 200 églises je crois qui sont restaurées ou reconstruites construites quand c'est dans l'Ibanlieu ou reconstruites à Moscou dans le Grand Moscou à peu près 200 et bon bah chez nous on a plutôt tendance à les supprimer on va construire des mosquées j'aimerais savoir si j'avais ces penseurs rentrent un peu dans l'affinement la distinction la contre-distinction entre le pouvoir et l'autorité parce qu'on emploie indistinctement le terme de hiérarchie d'aristocratie démocratie oligarchie et là on a face à deux principes irréductibles qui sont l'un principe ascendant l'autorité et l'autre le pouvoir qui à mon sens ne doit s'exercer que contre l'ennemi si on traduit du grec exousia autorité exousia Clotin distinguait l'énergie de l'essence de l'énergie issue de l'essence donc il y a une sorte de principe de procession extérieure qui correspondra au pouvoir qui donc s'adresserait uniquement face à l'adversité et je crois que le rôle de l'Etat doit se limiter justement à assurer cette sécurité l'Etat doit garantir vis-à-vis de toute agression quelle qu'elle soit sur le plan de la conscience physique etc l'intégrité de cette conscience pour ce qui m'a beaucoup intéressé c'est sauvegarder cette je préférerais le terme de singularité au terme de diversité qui respecte justement cette véritable personnalité qui est la mission la vocation de chacun et donc l'autorité correspondrait à cet épanouissement de l'âme de la véritable identité tandis que le pouvoir lui serait au service je ne sais plus ce qu'il avait cité mais je ne vais jamais trouver la référence il disait que le rôle de l'autorité justement il y a eu un petit peut-être erreur d'emploi du mot autorité mais il disait que le rôle de l'Etat peut-être était non pas de promouvoir le bien privé mais de préserver des mots publics donc là je crois ce qui me gêne toujours c'est cette confusion toujours pouvoir autorité alors je ne sais pas si en russe je vais imaginer qu'il y a deux mots distincts sans doute mais archi krasi ce n'est pas pareil donc moi en bref je propose à tout le monde une théarchie démocratique qui justement la démocratie correspondrait à la loi immanente qui est cette sorte d'élection de chacun qui serait justement le correspondant à l'autorité de l'économie la théarchie le mot est très plus souvent employé parce qu'on parle de théocratie et ça effectivement ce n'est pas du tout pareil donc la théocratie c'est le pouvoir qui est donc détenu par une sorte de clergé alors que non la théarchie et en France et à mon avis il y a eu cette grave grave déviance qui remonte à Clip le Bel où il y a eu l'absolutisation du pouvoir royal qui le normalement on devrait à mon avis à mon sens au lieu de parler de monarchie de droit divin parler de monarchie du droit divin parce que le monarque n'est que le lieutenant mais il est choisi pas du jeu alors le sacre justement va être une renonciation à la personne privée pour incarner la volonté générale au sens entre guillemets pardon alors justement le sacre est véritablement une abnégation de la personne au service de l'utilité la plus large la plus commune archi ça veut dire autorité de Dieu archi veut dire principe autorité c'est véritablement archi c'est le commandement même au commencement du évangile de Saint Jean au commencement c'est l'archi alors l'archi vous savez bien l'autorité c'est OGO c'est faire grandir faire grandir l'étymologie de l'autorité donc là vous avez laïcité c'est le contraire alors justement pardon je ne vais pas prendre la parole du tout mais simplement je ne vais pas dévier de la sortie simplement je crois qu'on crève en France en tout cas de cette supplantation et la laïcité je crois que ça a justement été dit dans la conférence l'apanage de l'état en fait la laïcité serait la religion de l'état c'est à dire limitée à l'état c'est que l'état doit être neutre au sens il ne va surtout pas s'immiscer dans la conscience et puis les libertés singulières donc la laïcité serait véritablement la religion de l'état et non pas la religion d'état en France on vit dans un rythme de laïcité comme religion d'état c'est à dire que la laïcité est imposée tout à chacun alors que ça devrait être justement une sorte de respect absolu de ceux qui détiennent les manettes pour justement que la véritable autorité divine puisse s'épanouir grandir en chacun donc il faudrait là c'est sûr purifier cette notion de laïcité en d'ailleurs tout est aujourd'hui en pleine conclusion parce que laïc c'est normalement le peuple élu c'est à dire qu'une démocratie ne peut s'exercer que dans un peuple comme une démocratie grecque qui est un peuple entre guillemets qui lui a senti qu'on sent à cette loi commune c'est bon tout ça je ne veux pas rentrer dans d'autres discussions mais tous ces termes là sont mélangés sont brassés et puis du coup on sort pas en tout cas ils sont évoqués dans ces on pourrait presque le mot de sociologue est un peu péjoratif donc c'est pas si combien mais c'est une véritable philosophie de la société et cet effort d'intelligence devrait vraiment être poursuivi mais là encore une fois il faut des esprits qui sont pardon alors là c'est une complication mais j'aime beaucoup par exemple comme on le dit l'un des premiers sociologues comme Louis Bonnard qui bien sûr contestant parce que lui défendait vraiment un monarque très fort un état monarchique très fort il défendait l'atholitisme royal donc ça ça peut être quand même très discutable mais ceci dit il a quand même des visions de la société qui sont très novatrices comme système de famille comme quoi le corps social est constitué par l'incorporation par les corps des métiers donc là il y a toute une véritable sagesse sociale bon aujourd'hui bon tout ça a été depuis très longtemps et comme vous le disiez tout à l'heure monsieur on est très loin de cet effort de compréhension de ce qu'est la véritable société en Grèce et koinonia c'est communion l'église c'est pareil elle se disperse complètement en faute d'un principe d'identité donc tout ça c'est un manque aussi d'efforts je ne dis pas intellectualistes intellectuels mais au moins d'inquisition de recherche sachant qu'il y a une aspiration à comprendre à embrasser à concilier à réconcilier et ce qui est très appréciable c'est surtout un Soloviev c'est un penseur de la synthèse c'est-à-dire qu'il s'efforce toute sa vie d'embrasser de chercher comme saint Thomas d'Aquin ou saint Thomas d'Aquin on les a comparé souvent justement parce qu'il y a cet effort de docteur commun c'est-à-dire de compréhension de tenir tous les maillons de la chaîne mais ces penseurs de la synthèse il y a toujours malheureusement quelque chose qui manquait pour aboutir parce qu'il a été un peu désabusé à la fin de sa vie il faut tenir je crois la synthèse qui est la vision englobante de l'analyse qui elle est un père Florensky un métasiviste du concret qui lui s'attache davantage à l'observation de l'individualité de la singularité tous ces thèmes qui sont pourtant fondamentaux aujourd'hui malheureusement ne sont plus traités avec sérieux sauf par des bons professeurs et puis par des bons auteurs mais ce qui est très frustrant c'est de voir le temps perdu et puis aujourd'hui la confusion surtout le sens des mots tout ça n'a pas de sens bon pardon pour ce bavardage merci pour ces précisions je voulais faire à ce qu'a dit monsieur derrière et effectivement j'ai très peu entendu parler d'Illine est-ce qu'il y a eu des traductions en français pour l'instant non il n'y a aucune traduction en français il doit être traduit aux éditions des cirques l'année prochaine je pense c'est en cours de même que sur Soloviev je crois qu'on ne connait en langue française qu'une partie très réduite de son monseigneur Roux qui a fait un petit pavé Soloviev il y a pas mal de choses je ne dis pas qu'il y a tout l'essentiel de traduire non pour Berzièv et Soloviev il y a beaucoup de textes français quand même mais pour Elin non une question qui est vraiment stupéfiant c'est que je crois que De l'inégalité a été écrit dès 1917-1918 oui très tôt déjà un an après l'évolution il a tout capé oui c'est extraordinaire et puis en même temps une perspicacité c'est prodigieux un an donc il a mûri quand même depuis longtemps j'imagine parce qu'il a accroché ça presque il avait dit qu'il a créé très vite et pourtant c'est d'une finesse mais vous voyez un des centres de réflexion du Kremlin avec qui je travaille dans le bureau du directeur vous avez deux grands portraits au mur vous savez on aime bien l'icône la marochie vous avez deux grands deux grands portraits au mur un de Berzièv et un autre d'Eline c'est un sens à mon avis parce que c'est oui la Vierge Marie à Fatima en 1907 au Portugal a prédit que si la Russie ou ce qu'on a dit c'est pas qu'elle répondrait à ses erreurs de paromont ce qu'elle a fait et que cela ne cesserait qu'une fois que la Russie serait consacrée par le peuple au sein de la Vierge Marie ce que Jean-Paul II a fait en 1934 il y avait aussi avec l'ensemble les évêques oui il y avait complètement oui alors bon il n'empêche que il n'empêche que même si la consécration n'était pas parce qu'elle était pour le moment le sud le le communisme est tombé avant aussitôt après cette consécration le communisme est tombé le mur est tombé et la Russie se convertit donc 2017 ce sera le centaine anniversaire des apparitions de Fatima et qu'est-ce que vous pensez de ce lien entre ce que la Vierge Marie a dit j'en ai entendu parler comme vous de la même manière ce qui est un fait en tout cas si on reste uniquement sur le terrain des fêtes c'est qu'aujourd'hui la Russie est redevenue une grande puissance chrétienne ça je crois que c'est quand même difficile à contester elle est sûrement pas parfaite c'est pas ça le problème mais elle est plutôt un pôle qui va dans cette direction alors que le monde occidental est très chancelant il y a même une coupure une espèce de coupure morale et spirituelle entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est qui correspond à l'ancien rideau de fer c'est assez étrange d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que la Russie je veux dire la Pologne quand même se maintient la Hongrie aussi et à l'Ouest la Pologne fait partie quand même aussi de l'Ottawa oui oui politiquement bien sûr alors que là on vit non la Hongrie se maintient la Pologne fait partie de l'Ottawa oui oui mais bien sûr parce que il y a une tradition d'hostilité entre les Polonais et les Russes mais il y a eu quand même il y a 3-4 ans maintenant je crois il y a eu ce traité qui a été signé entre l'église catholique polonaise et le patriarche russe disant qu'il fallait arrêter les conflits entre la Pologne et la Russie et qu'il fallait faire converger les forces communes si je puis dire contre le sécularisme occidental c'est quelque chose comme ça un peu comme les évêques allemands avec les évêques polonais après guerre ah oui il y a eu ça aussi c'est un peu le même genre bon ça ne veut pas dire que la réconciliation est totale même là bien sûr oui juste la citation que vous avez donnée de Poutine sur Hollande sur le fait qu'il ne pouvait pas discuter des problèmes importants avec lui parce qu'il n'avait aucun sens ah ben ça c'est à la télévision c'était la conférence de presse donc des deux présidents de la république lors de la première visite de la première visite de Poutine à Hollande donc se louer trois mois après l'arrivée de Hollande c'est à la télévision mais il y a dû y avoir des comptes rendus écrits on peut retrouver ça sur internet une petite fois M. Gault me permets-tu encore une dernière fois vous avez sûrement dû suivre comment c'est de définir sans commisurer la victoire que le nazisme cette année avec le président Poutine alors une chose qui m'a marquée d'ailleurs une chose étonnante d'ailleurs vous avez dit dans la perte je ne sais pas sûrement si ça m'a aperçu quand le responsable des armées c'est commencé c'est M. Shogun c'est ça ? Shogun c'est ça quand il est arrivé dans l'embrasure disons on peut dire de l'entrée avant d'entrer sur la place route c'est la rupture sur le tépit et la pénétration de croix oui mais je l'ai dit ça vous l'avez dit oui oui c'est la deuxième fois que ça arrive j'étais parti non non Cécile oui oui bien sûr pardonnez-moi non mais c'est assez frappant comme phénomène oui effectivement c'est intéressant d'avoir vu ça il y a un monsieur qui peut poser oui 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 une petite remarque je trouve que ce qui est très très intéressant c'est de constater à quel point l'âme de la France et l'âme de la Russie tout en étant très différentes sont extrêmement proches parce qu'on a l'habitude de dire par exemple que la France est un pays de la rationalité mais il ne faut pas oublier que la France a été pendant 1000 ans la fille aînée de l'église c'est un pays mystique profondément mystique et il ne faut pas oublier non plus que la révolution française a été une autre mystique la révolution a été une plus plus mystique elle a été une messianité et un christianisme inversé et n'oublions pas non plus qu'elle a influencé énormément la Russie et que tous les révolutions voilà voilà donc l'âme l'âme de la Russie et l'âme de la France sont extrêmement proches ce qui explique d'ailleurs notre attrait pour Tolstoy pour la culture quand vous parlez de Berdaïev je veux dire je me sens totalement en accord avec lui en tant que français comme par hasard il vivait d'ailleurs à Paris voilà par contre il y a une différence de qualité d'âme ce sont deux pays et deux peuples très différents ne serait-ce que dans leur étendue dans une partie également qui est asiatique mais tout cela pour dire et pour conclure que je pense que ce n'est pas par hasard aujourd'hui que nous pouvons prendre des leçons de ce que vous venez de dire de Poutine et de l'évolution de la Russie comme ils en ont pris chez nous et que je trouve qu'il y a dans ce rapprochement des âmes françaises et russes quelque chose de tout à fait fascinant c'est intéressant mais effectivement moi une chose qui m'a toujours frappé quand on va en Russie c'est à quel point ils ont une révérence pour la culture française ça reste très très racine et nous aussi Dostoyevsky avait Balzac mais il n'est pas les français et c'était les français et à mon avis pas complètement à tort en France oh bah il devait leur reprocher l'histoire de la révolution française pas complètement à tort l'esprit est bourgeois poste balzacien il n'y a pas que des bourgeois en France comme esprit comme esprit bien plus d'autres questions dernière question sur l'essicasme c'est à dire cette garde du coeur chère aux orthodoxes aux byzantins oui là c'est certainement peut-être ce bien commun au niveau particulier qui doit être la chasse gardée absolue que l'estat de respecter et comment transcrire dans l'espace plutôt social politique ce respect ce qui est réservé donc à la liturgie et à la piété à la religion comment ce qui à mon avis est le propre de l'homme cette rationalité humaine cette délibération intérieure c'est l'homme est un allemand résolant c'est-à-dire qu'il délivère c'est une liberté de conseil c'est cette faculté de discernement il n'est pas l'homme lui puisque c'est à mon sens le péché originel qui a consisté à choisir en son nom c'est-à-dire sous n'importe quelle impulsion délibérément faire un acte de volonté propre le propre de l'homme qui a été créé c'est certainement cette délibération ce conseil trinitaire des puissances de l'âme ce que permet justement cette grâce de garde du coeur qui est une sorte de fruit de la liturgie de la sainte liturgie et je crois que cette liberté de conscience des francs-maçons cette liberté de pensée c'est une déviation de ce qui était originellement la dignité et la propriété de l'homme cette faculté de comme le rosaire de concile intérieur et c'est ça qui permettrait à un pays à mon sens de retrouver son unité si chacun retrouvait cette faculté de délibération intérieure donc ça rejoint votre question sur le coeur immaculé de Marie qui justement on revient dans Saint-Luc et le roger de Fatima cette insistance sur la prière de Rosaire Marie conservait toutes choses qui mettait en rapport conférées en son coeur donc il y aurait peut-être une extension un prolongement une sorte de modèle russe à surnaturaliser en disant en tout cas servir grâce à ce modèle marial et le problème c'est que justement les russes précusent cette immaculée conception cette coeur immaculée je crois qu'on pourrait en trouver une solution en étant fin sur les termes quoiqu'il y ait eu un évêque de Moscou 19ème qui l'enseignait ex professo dans ses sermons et en plus le fait que si on conceit pour eux ce n'est qu'un lieu théologique et non pas un dogme mais si on considère que le coeur de Marie est le lieu où le Saint-Esprit purifie sans cesse c'est un purgatoire vivant on peut considérer puisque si Marie est en même temps conçue dans cette plénitude de la grâce du Saint-Esprit elle est sans cesse purifiée donc il n'y a pas pu avoir d'instants de corruption puisqu'elle a été instantanément baptisée dans le Saint-Esprit mais ça je crois que ce ne serait pas incompatible avec la théorie orthodoxe parce que justement c'est on ne considère pas que Marie a été entachée mais qu'il y a eu une rédemption quasi concomitante bon en tout cas c'est montré que la rationalité de l'homme au niveau connaturel au niveau surnaturel pourrait trouver une sorte de modèle social dans cette garde du coeur et la rationalité l'indépendance des français qui cherchent toujours leur libre liberté de penser avec un peu air bon bref en tout cas c'est montré que c'est la liberté des francs-maçons qui est revendiquée comme récalement une totale neutralité de la raison nous on devrait en tant que chrétien au moins se retrouver avec les orthodoxes sur une véritable liberté intérieure c'est une délibération pour l'élection du bien la vertu c'est l'élection du bien le monde moderne est une conspiration contre la vie intérieure et c'est vrai maintenant il y a de la musique absolument partout d'où le pouvoir d'où le pouvoir nécessaire pour protéger tout ce genre de pollution j'ai une anecdote qui va un peu dans le sens de ce que vous dites quand j'ai commencé à aller en Russie j'étais député européen et l'une des premières rencontres que je fais c'est avec le métropolite de Moscou qui s'appelait Pityrim qui avait fait du goulag d'ailleurs plusieurs années de goulag et Mgr Pityrim me reçoit il me dit je suis très content de recevoir un occidental ça m'arrive très rarement mais je suis vraiment désolé de vous recevoir dans ce lieu dans ma cathédrale parce que c'est vraiment pas c'est pas là où souffle l'esprit en quelque sorte je me dis ah bon alors c'est quand même curieux vous n'allez pas renier votre cathédrale non 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 mais c'est si vous voulez connaître véritablement l'esprit de l'orthodoxie il faut aller au monastère parce que c'est là que je trouve vraiment avec l'éghizikasme etc la pratique vous y verrez vraiment la véritable orthodoxie que vous ne trouverez pas dans cette église même quelle que soit sa beauté etc donc venez je vous invite à passer 15 jours avec moi au monastère et là vous allez voir ce que c'est que l'orthodoxie il me dit en attendant je voudrais vous demander une petite aide je voudrais rencontrer des catholiques est-ce que c'est possible alors je lui dis bon j'essaie de vous organiser ça oui mais attention je ne veux pas voir n'importe quel catholique je lui dis comment ça n'importe quel catholique il n'y a pas plusieurs églises catholiques non 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 bien sûr mais oui enfin je m'explique moi je ne veux pas tellement rencontrer des catholiques comme vous dites je crois conciliaires etc mais j'ai entendu parler d'un d'un symptôme extraordinaire qui est chez vous et c'est ces gens là que je voudrais voir je veux parler de Monseigneur Lefebvre alors je dois dire que c'était mes premiers contacts avec la Russie je vais voir le métropolite de Moscou qui me dit est-ce que je peux rencontrer Monseigneur Lefebvre j'étais quand même assez bluffé je ne m'attendais pas à ça donc vous voyez et puis alors la réflexion sur les monastères aussi très importante bien sûr vous regroupez la conversation qui a été échangée entre justement le nouveau parti de Moscou au moment de sa nomination et notre pape qui était Benoît XVI qui l'a rencontré et en disant qu'il fallait vraiment se rapprocher qu'il ne pouvait pas que ce soit que le fils de Lopo et qu'il nous sépare etc et le patriarche de Moscou a dit nous rapprochez maintenant nous rapprochez maintenant vous êtes tellement protestantisé que ça me semble difficile et Benoît XIII qui était attaché au rythme de la tradition a dit mais en France nous avons la tradition bien vivante alors là c'est tout à fait autre chose je vous donne juste comme exemple que c'est une organiste orthodoxe qui est en France et qui s'appelle Marina Tchiburkina on peut trouver d'ailleurs ses CD à la FNAC elle est officiellement nommée pour la chapelle royale de Versailles et elle est aussi à Notre-Dame de Consolation lieu où il y a eu l'incendie du bazar de la charité donc il y a un or qui est vraiment bien à sa hauteur et elle a la totale liberté du choix des compositions alors elle m'a même dit qu'il y avait quelque chose qui pour nous semblait un peu presque dissonant ah mais ça ça fait partie de vieux russes c'était un peu oui ce mot là ah les vieux russes ah bon bon très bien voilà donc c'est juste pour dire qu'il y a vraiment il y a des recoupements oui on peut être une dernière et puis on va arrêter donc on va s'arrêter là pour ce soir ceux qui seraient intéressés par le livre d'Yvan Blot sur la Russie de Poutine ont l'occasion de se le faire dédicacer le livre ne vaut pas très cher 15 euros 15 euros bien sûr bien sûr deuxième chose je vous annonce que lundi prochain on reprendra un peu ce thème là mais il me l'a il me l'a il me l'a